Il y a une catégorie de Camerounais qui nous fait aussi souvent sourire, la catégorie au réveil brusque et éphémère. C'est Camerounais qui font comme s'ils sortaient d'un profond sommeil, ils gesticulent, après ils dorment à nouveau, pour attendre se réveiller brusquement une autre fois, un autre jour et dormir à nouveau. C'est quand leur tour arrive qu'ils se souviennent que la situation est chaotique. « Depuis des années, vous parlez de malgouvernance, ils ne vous gèrent pas du tout. Ils vous demandent même d'aller loin avec votre politique là. Ils ne sont pas eux des politiciens. Mais plus tard, 15 ans, 10 ans, 5 ans après, quand ça cuit sur eux, c'est là où ils se réveillent brusquement. Ils sont même plus agités que vous sur la question de la malgouvernance. Pas parce que c'est une mauvaise chose en soi, mais parce que la malgouvernance ne les a pas épargnés. Pendant des années, vous dénoncez l'injustice sociale. Comment c'est inadmissible qu'un petit clan crête continuellement la majorité comme des enfants adultérins, incestueux ou illégitimes de ce pays ? Vous êtes dans ce combat, ils ne vous gèrent pas du tout. Ils vous créent même de frustrés, de petits aigris. Mais le jour où l'injustice les frappe, ils sortent les veines sur le visage partout. Ils font comme s'ils découvraient cela. Ils gesticulent partout, faisant comme si ce sont eux qui inaugurent la guerre contre l'injustice au Cameroun. Vous dénoncez les conditions carcérales pendant des années. Ils sont dans leur petit coin. Mais le jour où ils se retrouvent à Kondengi ou à Nubel, c'est là où ils crient sur tous les toits. Comment les droits de l'homme ne sont pas respectés au Cameroun ? Et ce qui nous fait souvent sourire davantage avec ces gens qui découvrent toujours tardivement que le pays va mal, c'est le fait de vouloir apprendre à ceux qui disent depuis des années que le pays va mal, que le pays va effectivement mal. On sourit, on se dit regarder des petits prétentieux gesticulateurs. C'est le jour où eux, ils sont frappés par la malgouvernance du pays, qu'ils admettent que la malgouvernance, l'injustice, la répression existe au Cameroun. On les regarde souvent bizarrement. Depuis des années, on dit le pays n'est plus gouverné, nous fonçons droit vers le chaos. Mais eux, ça ne leur dit absolument rien. Ils estiment que nous faisons dans des analyses incantatoires. Mais lorsque ça commence à cuire sur eux, ils sortent faire comme s'ils inventaient l'alerte sur le chaos qui guette le Cameroun. Depuis des années, 15 ans, 10 ans, 5 ans, on dit le président n'a plus la même mise effective sur la direction du pays. Ils sont là dans leur petit orgueil, nous insultent, estimant que nous prospérons dans le délire, que si on n'a rien à faire, si on n'a rien à dire, qu'on a ébrouté avec les chèvres ou les moutons dans les pâturages les plus proches. Maintenant que ça cuit sur eux, ils courent même nous apprendre ce que nous on dénonce depuis. Ils viennent nous dire de faire ce qu'on fait déjà, avec plus d'abnégation et de résilience eux-mêmes. Et lorsqu'on le fait, ce n'est pas parce qu'on est personnellement victime de cette vacance de fête, mais c'est parce qu'on partage les souffrances des victimes de cette vacance, contrairement à eux qui viennent se réveiller parce qu'ils sont dans la nasse des déconvenus de la vacance de fête. Lorsqu'on les laisse aussi faire, on les laisse aussi dénoncer. Ils viennent nous donner des leçons de dénonciation de la vacance de fête. On rit seulement. Depuis des années, on dénonce la guerre des clans. Depuis plus de 15 ans, on attire l'attention de l'opinion sur la constitution des blocs qui préparent la guerre de succession. Depuis ce temps, ils étaient où ? N'est-ce pas, ils nous insultaient ? N'est-ce pas, ils insultaient nos clés nés Jean-Robert Wafaud d'aller loin avec ces histoires de grands soirs ? Maintenant qu'ils ressentent sur eux les premières conséquences du grand soir, ils veulent maintenant nous donner des cours sur la lutte des clans. On les laisse aussi faire face au prolégomène du grand soir. Ils viennent nous donner des leçons de naïveté. Comment on est indifférent ? Pourtant, nous, on est dans ce combat des buis. Pourtant, eux, ils ne sont que les hier-hier sur la question du grand soir. On sourit. Les hautes instructions, c'est depuis avant les élections de 2018 qu'on dénonce les hautes instructions. Mais que faisaient ces gens qui pleurent aujourd'hui ? Ils ne nous géraient pas dans nos histoires. Ils disaient que nous affectionnons des faux débats, qu'on hallucinait même. Maintenant que ça cuit sur eux, ils font comme si ce sont eux qui ont inauguré la dénonciation des hautes instructions. Ils prétendent même nous enseigner l'imposture des hautes instructions. Tout ça parce qu'on leur dit aujourd'hui, goûtez aussi un peu les fougues de votre indifférence face à ce combat que nous menons depuis plus de 15 ans. Payez aussi un peu le prix de votre combat. Effectivement, en philosophie, I.A. Spaino Zaki avait dit, « Do you refuse to do philosophy? » « I don't complain for philosophical indigestion. » Certains théoriciens de la gouvernance ont également dit, « Ceux qui refusent de dénoncer l'injustice, il ne faudrait pas qu'ils se plaignent de la malgouvernance. » Parce qu'en réalité, ceux qui ne font pas la politique ont quelque chose de particulier. Et on trouve un grand nombre de ces gens-là, généralement, sur Twitter. C'est-à-dire, ils ont l'impression qu'ils se portent bien. « Je suis en train de taxer aujourd'hui. » « Le chauffeur a décidé. » Ils sont toujours dans des poséries périphériques. Tu vois ? Parce qu'ils jouent les petits paris, ils font des petits business. Ils encaissent 10 000, 20 000, 100 000, 500 000. Du coup, pour eux, ils peuvent être les appartements luxueux. Ils peuvent prendre un Yango, ils peuvent prendre un Zugo. Donc, c'est du système high-quart. Ils sont dans un rythme que non. Malgré le fait que le pays ne se porte pas bien, nous, on s'en sort. Donc, c'est du chemin. Ils partent manger des pizzas. Je n'ai rien contre tout ce genre de vie-là. Mais, sauf que quand ça cuit sur eux. C'est-à-dire, ils font un peu comme des fous de forme. Ils sont incapables de gérer cet instant. Mais, il y a quoi que les gars ne m'ont pas souhaité sur cette affaire de Samuel et tout ? « Oh Cyril, on attend seulement quand ça sera le tour de Campto. » « Oh, on attend seulement, tu es incapable de dénoncer l'injustice. » « Oh Cyril, oh merde ! » « Ah, moi, j'étais tellement de délire les messages de mon frère. » « C'était la magie. » « Oh Cyril, pauvre type. » Les gars m'ont cafouillé parce qu'ils disaient que, que ce soit Samuel et Tho ou bien moi, les combis. « Les gars sont tous entrés chez leur mangeoire. » « Ça n'a rien à voir. » « Tu as l'affiré quand Samuel et Tho ou bien dit que Bibou Nissa qui est en prison. » « Et ça, ça l'intéresse même. » « Encore moins, le professeur n'a six mois les combis. » « Et vous voulez vraiment. » « On dit que, oh Cyril, tu es un gars du RDPC. » « Tu soutiens l'injustice de moi les combis. » « Les textes ne sont pas respectés. » « C'est cela. » « Et on lui a dit qu'il y a longtemps, le pays. » Quand Maurice Campeau avait dit que non au gré à gré, c'était on lui a traité du politicien de Facebook. Quelqu'un qui lit dans la lune. Quelqu'un qui a fait ceci, cela. Aujourd'hui, on s'en rend compte qu'il y a deux hautes instructions et chacun font ce tête baissée, sans connaître l'issue de là où il va arriver. Et à ce point-là, il y a beaucoup aussi qui sont tombés dans le débat. Ils racontent des républicains. « Oh, on ne va pas fouler la République au sol. » Ceux-là également font partie de ceux qu'Arestine Monon appelle les victimes de la dernière heure. Il suffit d'un jour qu'on les piantine et ils vont s'en rendre compte que Samo Leto qui se défend aujourd'hui, c'est parce qu'en face, ils vont arriver. On ne fait rien pour protéger ceux qui devraient nous réunir ensemble. La protége, c'était la fête de l'unité nationale. On est en train de célébrer la fête de l'unité, c'est-à-dire de l'État unitaire, et on nous oblige à considérer cela comme de vivre ensemble au rien de l'unité nationale. Et beaucoup voient cela passer à travers du doigt, n'ont pas assez du temps. Des fois, tu blabes les gens, mais quand tu t'échanges avec les gens, tu t'en rends compte que ce n'est pas tout le monde qui a eu le bonheur d'aller creuser au fond de lui pour savoir s'il y a autre chose de plus important que de manger, boire et dormir. Beaucoup se limitent à ce niveau-là. S'ils se battent, ils gagnent même un marché d'un million, de cinq millions. Nous, Imbe Sambin, il joue son petit à pâte. Vraiment, il gère sa vie. Il ne veut pas trop de complications. Nous, qui partons régulièrement sur le terrain pour les inscriptions, la dernière était encore hier, mais vous, vous faites face à beaucoup d'obstacles que ce sont des êtres humains comme vous qui mettent sur ton chemin. Les gens te posent des questions. Tu vois la précarité dans laquelle ils sont en train de vivre, de vendre, le maquillage qu'ils ont fait sur la face, quand tu vois le produit que quelqu'un vend, le maquillage que la personne a fait, tu te demandes en réalité, qu'est-ce que la personne perd ici ? Le gros français que l'autre essaie de te parler, ça dit que c'est beaucoup de choses mises ensemble, de toute façon, en tout cas, tu t'en rends compte qu'il y a mis priorité. Au lieu de tous participer pour libérer le pays, on dit que ça ne nous intéresse pas. Mais, surprenamment, lorsque les gens ont des difficultés, par exemple, hier, on était au marché des typos, c'est pratiquement tout, « I don't get ID card, I don't have ID card, how can I ? » Mais en réalité, « Quelle est la démarche que tu as tenté de faire ? » « You people can not make ID card free ? » On a dit que non, « We are in charge of ID card. » Change the system, I have a free ID card. « No, I don't have a ID card. » Vous voyez un peu ? C'est-à-dire, la personne démissionne. Mais demain, quand ça va toucher ton enfant, ça va toucher ta mère, ça va toucher ton père, ça va toucher ton frère, tu vas commencer à dire « God, 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 God » parce qu'il s'est fait tard. Quelque chose qui te concernait, tu as laissé ça aux autres. Et quand ça a fait ta vie privée, quelqu'un qui t'est touché, tu commences à trouver qu'il faut lutter contre le système. C'est ce qui se passe à tous ces gens, ces combattants du droit de l'homme de la dernière heure, on les dit tout simplement, l'amphithéâtre d'apprenage n'est jamais plein. Ça recrute tout le monde. On attend tout simplement lorsque ça serait ton tour et tu vas tout simplement commencer à penser vers la renaissance. En bon entendu, salut.